Ah vous avez bien lu le titre, je n'ai pour l'instant publié qu'une vidéo parlant de dessin et on m'a déjà offert une nouvelle tablette graphique. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai commencé le dessin il y a de nombreuses années avec la bambou de Wacom, une petite tablette d'entrée de gamme de 18 cm. En décembre dernier, on m'a offert une tablette à écran incorporé de 39 cm. J'ai carrément dû agrandir mon bureau pour pouvoir m'en servir. Et là, il y a à peine quelques jours, une autre marque me propose de m'offrir une nouvelle tablette à écran incorporé de 54 cm. Sérieusement, ça va être quoi la prochaine étape ? Bon, vous connaissez à me connaître, présenter des produits, c'est pas vraiment mon délire. Une fois n'est pas coutume, je vais demander à nouveau à mon pote Pierre s'il veut bien vous en dire un peu plus à propos de cette nouvelle tablette graphique. Eh Pierre, à toi ! Fait chier ! Bon, alors la tablette dont je vais vous parler est la Huion GT 221 Pro. Voyons voir un peu ce qu'elle vaut. Déjà, elle est fournie avec un support vissé à l'arrière qui est facilement réglable et plutôt stable. Il y a vraiment qu'en appuyant super fort au coin de la tablette qu'elle se met un peu à bouger. L'écran Full HD, la base, a également une apparence d'image stable, même lorsque notre regard est décalé par rapport à la tablette. Il n'y a pas cet effet miroir dégueulasse que l'on peut parfois retrouver sur d'autres tablettes du même style. Les couleurs sont belles et la vitesse d'exécution et de reconnaissance est excellente. On trouve 10 boutons personnalisables et une barre tactile de chaque côté de la tablette, ce qui fait qu'elle s'adapte aussi bien au droitier qu'au gauchiste. Bref, toutes ces caractéristiques sont à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre avec du matos professionnel. Les forces principales de la tablette étant, selon moi, sa grande taille, ses 20 boutons personnalisables, son système anti-reflet et son prix peu élevé par rapport à son équivalent chez Wacom. Mais là où ça change de ce que j'ai eu l'habitude d'avoir entre les mains, c'est en ce qui concerne le stylet. Le stylet est à batterie. Et pourtant, je le trouve pas plus lourd que les précédents stylets sans batterie que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Heureusement, deux stylets sont fournis avec la tablette, histoire de pouvoir continuer à dessiner avec un pendant que l'autre se recharge. Personnellement, ça me dérange pas, je trouve qu'on s'y fait vite. Et niveau sensibilité, y'a rien à dire. Il est hyper précis. Comme je l'ai annoncé dans mon premier carnet animé, à chaque vidéo de cette série, je réalise un défi que vous m'avez lancé. Vous avez été nombreux à me défier, vous avez eu d'excellentes idées. Vraiment, merci, car c'est une source d'inspiration énorme pour moi. Du coup, histoire de concilier tout ça et de vous montrer par la même occasion la Huion GT 221 Pro en action, j'ai choisi un défi parmi vos commentaires. Dessinère en négatif. Je vais donc faire 5 dessins d'observation d'après 5 photos différentes. Le blanc deviendra noir, le noir deviendra blanc, le foncé sera clair et le clair sera foncé. A la fin, j'inverserai les couleurs sur Photoshop et on verra ensemble si ça fonctionne ou si je me suis foiré. A la base, cette technique tire ses origines à procédés photographiques qui permettaient de multiplier une seule et même image. Dessinère en négatif, ça a plusieurs intérêts très intéressants techniquement parlant. Au-delà de la surprise réservée à la fin, lorsqu'on inverse les couleurs du dessin pour révéler le sujet, on prête une attention toute particulière aux ombres et aux lumières. Dessine en négatif, ça n'a rien d'attuitif, on est automatiquement hors de sa zone de confort. Ce qui nous oblige à doubler d'attention et de bien observer ce qu'on a face à soi. L'avantage, c'est que cet exercice peut s'appliquer à de nombreux styles de dessins différents. Alors ce que je vous propose, si vous aussi vous dessinez, c'est de jouer le jeu et de relever le même défi. Je vais mettre dans la description un lien vers les 5 photos que j'ai choisies, afin que vous puissiez les dessiner en négatif, avec n'importe quel support au choix. Que ce soit au crayon, au stylo, au fusain, à la tablette ou à la peinture, à vous de voir. N'hésitez pas à me montrer le résultat sur Twitter, Instagram ou dans les commentaires, je serais curieux de voir un peu de quoi vous êtes capable. La dernière précision concernant la tablette, Huion m'a fourni un code promo qui vous permet d'avoir une réduction de 10% si vous souhaitez la commander. Tout est disponible dans la description, sous la vidéo. Aussi bien le code que les liens d'achat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501